bonjour à tous donc c'est alors il m'a beaucoup facilité puisque il a bien présenté le ce concept de global burden of stroke il a beaucoup parlé aussi d'avc parce que c'est quand même le fardeau le plus important et donc c'est l'une des principales causes de mortalité comme vous savez d'invalidité et bien sûr les soins post avc des patients lourdement handicapés ça un coût économique et bien sûr il faut avoir des choses quantitatives pour pouvoir faire des actions et contrôler derrière pour voir si nos actions ont été bonnes ou pas et c'est pour ça que ce concept là les pays qui adhèrent à ce concept là vont pouvoir évaluer leurs actions et vont être suivi enfin accompagné pour évaluer leurs actions en termes de santé de prévention et donc bien sûr il ya depuis 90 ce concept de global burden of disease où il ya beaucoup d'institutions qui participent et vous le savez imaginez bien que le fardeau global de l'avc reste très très élevé et même s'il ya des actions qui sont faites du fait du vieillissement de la population d'augmentation de nombre de patients avc du fait du vieillissement le fardeau va rester lourd et va continuer à augmenter et bien sûr nos pays nos pays en développement bas niveau socio économique ou intermédiaire et bien ils vivent la transition épidémiologique et donc toutes les maladies non transmissibles commencent à constituer un vrai problème de santé publique pour tous ces pays là et bien sûr vous avez tous constaté que il ya des études de montres des études marocaines très très bien fait que j'ai trouvé sur tous les facteurs de risque montrent qu'il ya une augmentation considérable des facteurs de risque modifiables et aussi un constat que c'est on va le voir que ces facteurs de risque ne sont pas dépistés quand ils le sont et bien ces facteurs ne sont pas maîtrisés avec des chiffres donc l'approche global burden est unique puisqu'elle arrive à estimer elle donne une estimation même si dans des pays plus ou moins développés il n'y a pas de l'étude vraiment bien fait et c'est une estimation qui devient scientifique et qui peut être suivi au cours des années et là c'est vraiment le plus important c'est à dire on peut donner une estimation instantanée mais le fait de pouvoir avec les mêmes critères continuer à suivre et développer ça pour évaluer l'action de système de santé dans ces pays bien sûr la mortalité c'est facile donc à la limite on peut avoir une idée sur la mortalité et la cause de la mortalité c'est beaucoup plus difficile de documenter un accident vasculaire c'est encore plus difficile d'augmenter s'il était hémorragique ou ischémique et vous allez voir qu'il ya des différences qui sont importantes et qui permettent aux décideurs de prendre des décisions très très importantes en matière d'organisation des soins primaires donc finalement c'est global burden disease c'est à dire c'est le fardeau des maladies et bien il va évaluer le décès il va évaluer la prévalence et vous allez voir que on a une idée sur la prévalence par exemple des avc en maroc grâce à l'étude 2009 on a aussi estimé l'incidence mais il doit aussi comme a présenté c'est à la oui évaluer les années de vie perdue c'est à dire quelqu'un qui a une espérance de vie à 73 ans et qui meurt à 50 ans et bien il a perdu 23 ans donc c'est ce sont des nombres d'années de perdus et mais c'est pas suffisant il ya des gens qui vont rester handicapés pendant 20 ans et bien ces 20 ans on va les considérer aussi comme perdus et donc finalement ce dali il va évaluer les deux il va évaluer les années de perdus parce que les patients sont décédés et les années qui sont perdus entre guillemets gâchés du fait du handicap et là aussi on va les calculer et donc ce dali c'est un évaluation un peu composée des deux parce que quelqu'un qui est handicapé ben ça c'est un fardeau pour sa famille pour son pays donc le dali c'est je vais résonner avec ce dali pendant plusieurs fois mais retenez que c'est à la fois un critère qui mesure à la fois la mortalité et les années passées en mauvaise santé c'est en années que ça se chiffre alors bien sûr le maroc devient conscient de cette on va le voir parce qu'il ya beaucoup d'études qui ont été faites et donc beaucoup de projets dans le sens des maladies non transmissibles et bien sûr en tenant compte des variations des démographes il ya aussi quelque chose de très important c'est que si on veut se comparer avec d'autres pays il faut standardiser nos données si on a des résultats pour pouvoir dire est ce que le maroc est mieux etc il faut standardiser en fonction de l'âge parce que les tranches d'âge dans les différentes populations sont différents donc la standardisation est un élément très important qui est fait dans ce global border disease qui donne vraiment une idée d'abord pour le pays lui-même pour la région mais aussi pour se comparer avec d'autres pays développés etc et comme vous le savez je vais le répéter peut-être dans les pays développés par exemple l'incidence des avc a diminué grâce à l'intervention sur les facteurs de risque et on est en train de chiffrer à chaque fois qu'il ya une alerte sur un facteur de risque qui commence à remonter et bien les pays développés sont aussi alertés alors vous voyez que en 90 l'avc dans le dali a été considérée comme la cinquième maladie en 2030 on projette qu'il sera classé troisième après les troubles dépressifs majeurs ça il faut pas l'oublier les troubles mentaux les cardiopathies ischémiques en deuxième les traumatismes dont a parlé c'est à la oui et puis l'avc qui devient quelque chose de vraiment très handicapant et un lourd fardeau donc après c'est la bpco alors la méthode qu'il faut faire pour avoir une idée sur le fardeau de l'avc j'ai bien dit que le dali était exprimé en années que c'est une modélisation qui a essayé à la fois maintenant de d'étudier les avc aigu un modèle de l'avc aigu c'est à dire la prise en charge qu'il faut à la phase aiguë quand arrive le patient et ce fardeau là de la phase aigu en fait et les chroniques et c'est deux choses différentes et on commence à individualiser ces deux là et puis vous allez voir aussi qu'on va commencer à individualiser aussi les avc ischémiques des avc hémorragiques des hémorragies ménagées alors qu'avant c'était un peu avec c'est global donc finalement si on veut bon ça c'est les définitions les années perdues les années passées en mauvaise santé et le dali qui compose les deux c'est un peu la somme des deux vous voyez quelqu'un qui est né aujourd'hui et qui a 73 ans d'espérance de vie et ben s'il meurt ici ben il a perdu toutes ces années là donc ça c'est le nombre d'années perdues et ici donc c'est le yld on va dire c'est les nombres d'années passées de façon handicapée et donc finalement toutes ces années là vont être considérées dans le dali c'est à dire handicapé et le décès avant avant l'espérance de vie du pays en question c'est encore une schématisation pour comprendre ce concept donc quand on devient handicapé ben ça commence l'orange commence ça veut dire c'est déjà des années de vie de perdu avec bien sûr le décès précoce par rapport à l'espérance de vie donc les méthodes sont assez compliquées pour pour calculer donc on a parlé de la mortalité donc il y a plein de manières de faire pour aller voir les registres des décès pour essayer de voir les causes pour essayer de voir avec les classifications et parfois des autopsies verbales dans les en plus des données de l'état civil le type d'avc maintenant dans les globales les plus récents on arrive à identifier les différents types d'avc et vous allez voir que c'est très important l'aïté bien sûr a été exclu parce qu'on considère que le handicap qui va composer est vraiment transitoire donc on ne retient pas les aïts donc il y a aussi un un outil pour modéliser ces fardeaux non mortels parce que l'avc finalement il va y avoir des gens qui vont décéder avant le premier mois et d'autres qui vont rester donc les survivants d'avc si vous voulez et sur gens plus ou moins handicapés vous allez voir que l'étude de 2009 qui a été menée par professeur alawi a montré que c'est un fardeau très important de gens qui qui sont survivants mais qui sont lourdement lourdement handicapés alors il y a aussi quelque chose pour essayer de voir un peu le pays on va essayer d'identifier aussi son niveau de développement et donc il faut qu'il y ait aussi un score quantifié pour identifier dans cette région ou dans ce pays l'indice sociodémographique qu'on peut calculer et qui est maintenant calculé pour tout le pays depuis 2015 et qui va essayer aussi d'être d'accompagner ces chiffres en santé pour essayer de sortir des résultats alors ce niveau de développement global il va mesurer un indice sociodémographique où il y a le niveau d'éducation dans le pays le niveau économique en particulier le revenu et le taux de fécondité et donc après ça va permettre de comparer entre les valeurs attendues des dallais au taux attendu c'est à dire les dallais ce qu'on perd on le perd aussi en indice de développement alors on a parlé de l'avc lui-même et il faut surtout aussi parler de ces facteurs de risque et là il y a beaucoup d'études vraiment j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'études intéressantes marocaines et en tout cas régionales qui sont très qu'est-ce qu'on veut chercher est-ce que par exemple le tabac quel est le rapport du tabac seul comme facteur de risque sur le nombre d'avc quelle est la force de l'hypertension pour provoquer des avc avc ischémique avc hémorragique hémorragique sur l'arachnoïde pourquoi c'est important parce que c'est là où on peut agir sur ces facteurs de risque modifiables et qu'on peut quantifier aussi donc c'est bien au lieu de donner juste avc de façon globale identifier les facteurs de risque attribuables à l'accident vasculaire et donc d'abord on estime le fardeau de l'avc et puis pour chaque facteur de risque on va identifier ce qu'on appelle un niveau d'exposition à ce facteur pris de façon isolée et pas en entier mais après bien sûr il faut aussi voir le niveau si par exemple le patient n'est plus exposé au risque est-ce qu'il risque moins de faire l'avc et c'est très important pour faire la différence et pour proposer justement des actions alors je vous montre des exemples qu'est ce que je voulais dire ici voilà ça s'appelle la fraction du fardeau attribuable à ce facteur de risque puisqu'il y a un fardeau dû à l'avc mais si un facteur de risque est directement lié à l'avc il y a un fardeau attribuable à ce facteur de risque par exemple si on listait un peu en classement les différents facteurs de risque qui sont attribuables le plus fort et bien la première action à faire c'est d'agir sur le premier facteur le plus fort le plus gros pour essayer de réduire rapidement le fardeau de l'avc lui-même et donc cette notion d'estimation du fardeau attribuable vous avez tous bien compris et c'est à l'on a parlé l'hypertension artérielle c'est le facteur attribuable le plus important dans tous les avc confondus voici un peu donc certains résultats de ces global burden désirs celui qui est de 2019 et vous voyez qu'il compare toujours avec les années précédentes pour avoir une tendance est-ce qu'on est en train d'augmenter l'incidence est ce que les facteurs de risque sont en train d'être maîtrisés et vous voyez par exemple qu'ici c'est pour tous les avc quels que soient ischémiques ou hémorragiques et on a ici donc le dali par cent mille habitants combien d'années de perdu parce qu'on est décédé ou parce qu'on est handicapé par an et par cent mille habitants et donc ici vous voyez que le maroc qui est quand même en orange c'est à dire on est aux alentours de 2500 à peu près de d'années de perdu par cent mille habitants c'est en année perdu par cent mille habitants année de décès ou année de handicap l'eau et donc voyez que dans les pays plus qui s'occupe un peu de ce global burden disease c'est bleu et vous êtes vraiment dans le tous les pays l'occident et les états unis l'australie alors que les pays ont très foncé c'est vraiment là où le fardeau est vraiment très lourd et c'est là où les moyens il faut développer le plus de moyens alors qu'est ce qu'il ya d'autre aussi comme résultat de ces études qu'on constate que entre 80 le fardeau va probablement continuer à augmenter s'il n'y a pas s'il n'y a pas de stratégie de prise en charge c'est à dire qu'on aura de plus en plus de patients handicapés ça va coûter trop cher pour les pays de prendre en charge ces maladies cardiovasculaires de façon donc on a identifié 19 facteurs de risque d'avc alors ce qui est intéressant aussi c'est que si on agit sur l'hta le diabète le tabac on va diminuer les avc mais on va diminuer beaucoup d'autres pathologies par exemple les maladies coronaires les démences vasculaires et même les démences d'alzheimer elles mêmes quand on gère les facteurs de risque on diminue un peu la prévalence l'incidence ou la gravité des démences du diabète et même de certains cancers donc vous voyez que ces facteurs de risque attribuables ils ont voilà on va agir sur l'hta on va prévenir des dizaines et dizaines de fardeaux soit de l'avc soit d'autres maladies et bien sûr il y a aussi des résultats des sous-types d'avc dont je vais parler qui sont vraiment très intéressants avc hémorragique avc ischémique hémorragie sous-arachnoïdienne et bien sûr il recommande après cette étude à la conclusion de cet article de il faut absolument que les pays qui ont adhéré à ce global burden des îles doivent respecter les applications des recommandations internationale et ils seront accompagnés pour ça et l'OMS etc accompagne même le pays au maroc les actions qui sont faites et contrôle un peu regardez ici là c'est c'est pas très bien visible désolé pour le c'est flou c'est flou alors vous avez ici global et vous avez ici par exemple ici le classement de tous les 19 facteurs de risque qui est classé premier en fonction des régions et vous voyez par exemple que l'hta est classé première tout avc confondu elle est classé première en termes de fardeau c'est elle le facteur de risque attribuable le plus le plus lourd et qui est classé premier partout vous pouvez voir aussi par exemple ici c'est quoi voilà c'est le poids l'obésité par exemple et vous avez plein plein de choses et parfois des petites variations par exemple le maroc on est dans la région ména donc 1 2 3 4 donc c'est c'est à peu près la même chose c'est à dire le hta le l'obésité et le diabète voilà hta obésité et diabète 1 2 3 alors ici on peut aussi là c'est l'avc ischémique et là on a les mêmes forces des facteurs de risque en fonction et ils sont classés donc si moi je suis décideur je vais essayer d'abord de m'occuper de tout ce qui est un peu marrant dans mon pays avant de m'intéresser aux choses qui sont par exemple la pollution dans certaines régions surtout du golfe ça commence à être vraiment sérieux pour comme fardeau de l'avc au maroc je sais pas mais le poids est moins lourd alors que dans les pays du golfe bahreïn qatar et et les émirats ça commence à être vraiment un poids important la même chose mais pour les avc hémorragique et donc l'hta bien sûr il y a des petites variations en fonction de de ces trois pathologies mais maintenant on a les données pour les trois avant c'était un peu de façon globale voilà le schéma qui m'intéresse le plus voyez ici donc envers foncé c'est l'hémorragie sous arachnoïdienne envers intermédiaire c'est l'hémorragie et ici c'est l'avc ischémique et ça c'est les facteurs de risque vous voyez donc les différents par exemple ici c'est l'hypertension artérielle c'est le poids le plus lourd et donc il faut créer parce que là il ya beaucoup par exemple à fait c'est un centre de gestion des maladies chroniques et que du diabète alors que s'il faudrait peut-être faire des centres pour voir surveiller dépister l'hta parce que c'est le facteur le plus puissant le diabète voyez donc ici donc c'est la pollution ça c'est un un dali un peu général là c'est l'obésité là c'est le diabète et voyez donc le poids par rapport aux hémorragie c'est pas très important mais par rapport aux avc hémorragique c'est l'acheter acquis la plus importante et on va donc voir un peu tout ça et on va surveiller au fil des études au fil des années est ce qu'on est en train de diminuer ce poids et ce fardeau la même chose avec les mêmes résultats il ya des publications qui essaient de voir dans la région ménat et donc moyen-orient et afrique du nord pour un peu avoir les mêmes résultats et on a donc ce résultat là qu'on va pouvoir contrôler par la suite donc là c'est 1826 années de perdu au mauvais état ou décédé par pour cent mille habitants dans cette région ménat et bien sûr décliné sur tous les facteurs de risque et les différents types de de d'avc hémorragique ischémique là c'est la même chose c'est les résultats ici on a par pays et donc on a ici assez c'est flou le maroc le maroc où il ya quand même une apparemment une diminution d'incidence mais alors regardez ça aussi c'est important je parlais tout à l'heure de l'indice socio 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 démographique et vous voyez donc plus l'indice est bas plus le dali est important ici par exemple on à l'afghanistan ici d'accord alors que les plus l'indice de socio démographique des pays développés est important moins on aura de fardeau de la maladie oui le maroc il est ce petit triangle vert donc il est un peu intermédiaire par rapport à l'indice socio démographiquement entre 0 4 et 0 7 alors là aussi c'est un schéma le même qui met qui met ici donc les différents pays et le poids des différents des différents facteurs de risque et plus la bande est large plus le poids est important et voyez encore une fois que c'est l'hypertension artérielle c'est l'obésité regardez par exemple au niveau qatar l'obésité commence à être à avoir un poids un fardeau attribuable plus lourd que l'acheter donc c'est vraiment ça devient un vrai problème de santé ici c'est la pollution voyez donc les pays dont on a parlé qatar arabie saoudite etc le poids de la pollution commence pratiquement à égaler le poids de l'hypertension artérielle et bien sûr les autres facteurs de risques parmi les 19 où le poids là est moins important les actions sont moins urgentes la même chose c'est à peu près exactement les mêmes résultats pour dire après donc après cette publication c'est monsieur fégine donc dont a parlé monsieur aloui qui est un neuro épidémiologiste néo-zélandais qui étudie c'est lui qui publie c'est lui qui gère un peu toutes les commissions pour donner des résultats après ils vont proposer des solutions et donc les principales solutions qui proposent c'est allez on a parlé c'est la prévention qui va permettre d'éviter une majorité des avis c'est plus simple que de gérer une unité neurovasculaire et thromboliser 1000 patients au moins éviter et gérer les facteurs de risques modifiables et éviter les unv bien sûr c'est important parce que si un patient sort de l'unv moins handicapé qu'il n'aurait été sans unv et bien ça va diminuer le fardeau pour le pays pour la famille pour les aides et puis donc il faut que les recommandations il recommande que les recommandations de l'european stroke organization doit être suivi et bien sûr le plus important c'est pas de faire une action et de s'en aller c'est de continuer la surveillance épidémiologique et publier tous les quatre ans tous les cinq ans des données pour voir comment les pays avancent comment il faut aider des pays qui n'avancent pas ou qui régressent c'est la même chose donc ça c'est ça résume un peu le fardeau 12 millions de nouveaux avc par an dans le monde d'accord et 101 millions dans le monde qui ont un problème un handicap regardez donc le fardeau entre 90 ça c'est un peu pour montrer le poids en 90 comment c'était le fardeau et le dali et maintenant en 2019 le fardeau a augmenté et bien sûr la participation des différents facteurs de risque dans ce fardeau de l'avc je parle de l'étude de prévalence que vous connaissez tous et qui montre aussi qu'il y a beaucoup de survivants parce que la prévalence a mesuré les survivants d'avc qui a beaucoup de survivants d'avc dans notre pays et qui ont un handicap très lourd avec une prévalence de 292 pour 100 milles je parlais de la standardisation c'est justement notre population a des âges des tranches d'âge différent donc il fallait standardiser pour pouvoir comparer notre prévalence avec celle des autres une étude qui a été faite par le professeur tchèche fauti qui a essayé d'évaluer un des facteurs de risque et son concours à l'avc donc le facteur de risque le tabac et on a trouvé que 3,27 chez les hommes donc le risque relatif lié au tabac de ce facteur de risque pour faire un avc était de 3 à 4 et donc 46% des décès ça c'est très important par avc était attribuable au tabac donc ça c'est très important alors l'étude n'a pas concerné que l'avc elle a concerné le cancer du poumon c'est une étude de l'OMS que c'est tchèche fauti a y a participé les cardiopathies ischémiques et l'avc et on a calculé le coût pour le pays de ces quatre maladies avec la bpco on a vu que les taxes que payaient les régies tabac étaient largement inférieures à ce que ça coûtait en termes de conséquences pour pour le tabagisme donc finalement les taxes qu'ils payent ne sont largement inférieures et regardez ici il a il a il a calculé qu'il y avait 4000 cas prévalant d'avc ischémique qui était attribuable au tabac seul 20 300 cas pour la bp 64 pour la cardiopathie ischémique 74 mille cas attribuable au tabac en 2019 une étude sur le une étude à mcnes qui était vraiment bien faite qui a cherché de savoir est-ce que les gens sont qui quand ils sont diagnostiqués hypertendus combien sont équilibrés et bien 73% de non acheter à non contrôler même si elle est diagnostiquée alors elle n'est pas dépistée et celle qui dépistait un chiffre qui est vraiment terrifiant et là c'est une urgence quoi si on fait rien ben ce sont les futurs avc hémorragique les futurs avc ischémique etc donc là c'est une prévalence importante des ht a diagnostiqués mais non contrôlés c'est la même chose si on voulait faire pour le diabète 50% sont méconnus et sur les ceux qui sont connus un tiers sont très mal équilibrés et si on n'agit pas sur ça ben on va recevoir on va continuer à recevoir dans des petites unités dans l'ensemble des avc on a aussi fait une étude sur le coût de l'avc dans notre pays c'est toujours professeur tachfouti pour montrer aussi c'est un peu la même chose le fardeau et on a donc évalué ça ça coûtait 3674 dollars par par patient et par an d'accord et une grande partie presque la moitié pour l'hospitalisation alors il ya une étude casablancaise aussi que j'ai trouvé qui est intéressant pour évaluer aussi c'est ça on oublie le fardeau de l'aidant c'est un peu différent du fardeau pour le pays pour la région mais l'aidant lui-même et ils ont donc ils ont constaté que les aidants c'était 62% que des femmes et que le temps d'adaptation pour pouvoir se sentir rendre service à ce patient il est de deux mois donc il ya des difficultés et là c'est un peu la formation des aidants qui manque dans notre pays et que ces aidants passaient pratiquement trois quarts de leur journée à s'occuper de l'avc donc un quart juste pour s'occuper d'eux mêmes et bien sûr avec un taux d'anxiété un taux de dépression et d'isolement social et professionnel très important et bien sûr ils ont rapporté aussi une détérioration de leur qualité de vie ça c'est les je termine par ça j'ai fini mon temps oula donc il y a deux deux choses et je termine monsieur le président donc ça c'est un rapport pour analyser la situation des maladies non transmissibles qui est bien fait je peux partager avec vous et qui va donc étudier les le diabète l'hta les cancers du sein le cancer colorectal pour voir un peu ils ont fait une étude de terrain qui a vraiment été juste quoi ils ont rapporté les problèmes de circuit de patients le mécontentement du patient donc il ya beaucoup de choses négatives mais ils l'ont pris de façon constructive et bien sûr ils ont proposé des actions et qui sont suivis bien sûr par par l'om s j'ai assisté à une réunion c'était vraiment et ça a été fait sur la région fesme kness dans le ch et les centres de soins primaires dans les hôpitaux régionaux et aussi dans la région de bnim leur et là c'est une enquête aussi nationale pour essayer justement de préparer les gestes du groupement sanitaire territoriaux parce que les gestes ça va être une des solutions parce que ça va être un soin intégré du centre de santé primaire jusqu'aux soins tertiaires et ici donc il remarque que 33 6% des marocains de 20 ans et plus présentent une htm c'est dramatique rappelez vous de ce qu'on a dit la plupart sont très mal équilibrés 6% sont diabétiques la moitié ne sont pas diagnostiqués l'obésité ça commence un peu et bien sûr le tabagisme voilà c'est un peu le histogramme et donc pour conclure je vais conclure avec ce schéma là qui résume un peu tout le fardeau de la maladie avec les facteurs de risque et qui sont en augmentation le tabagisme l'HTA le diabète etc et tout ça ça prépare l'accident vasculaire dans notre pays c'est 36 000 cas nous l'avons estimé dans la même étude 36 000 nouveaux cas par an et bien sûr donc ça c'est le fardeau de préparer les UNV les soins aigus et regardez ici les 96 000 survivants de l'AVC 30 000 sont lourdement handicapés et donc là aussi c'est un fardeau très lourd donc il faudrait peut-être agir ici pour réduire un peu ce taux d'AVC en augmentation et je vous remercie merci